Mon amour, je suis très content pour toi. Je suis content parce que finalement, mon amour a finalement eu l'admission à l'université. Bébé, je suis également heureuse. Je veux dire, après autant d'essais, Dieu a finalement répondu à nos prières. Seigneur, je n'arrive pas à croire. Et très bientôt, mon amour sera un médecin. Je suis sûr, je suis sûr que tu vas devenir la plus intelligente et la plus belle de tous les médecins du monde. Je suis très content pour toi, mon amour. Je suis également heureuse. Bébé ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Pourquoi t'as changé de mine ? Nkem... Nkem, tu vas me manquer. Je ne peux pas... Je ne peux pas imaginer rester une journée sans te voir. Je... je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. C'est bien, ça va, ça va. Je ressens aussi la même chose. Je veux dire, ce sera difficile pour tous les deux. Mais rappelle-toi, souviens-toi. Tu t'en vas parce que quelque chose de meilleur t'entends. Ok ? Mais dis-moi, tu ne veux plus retourner à l'école ? Je veux aller à l'école. Hein ? Mais dis-moi, tu ne veux plus devenir un docteur ? Je veux devenir un médecin. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Hein ? C'est une histoire à se réjouir. Mon amour, détends-toi, ok ? Je t'aime tellement. Mon amour, viens là. Je t'aime également. Mon bébé. Je viens dira souvent te rendre visite. Et quand les gens me demanderont, je dirai, « Hey, c'est une étudiante en médecine qui parle là. C'est elle, ma petite amie ? » Oui. Je t'aime, mon amour. Ma fille. Papa. Tu sais que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, d'accord ? Alors, je veux que tu restes concentré. D'accord ? Pas de distraction. Ma bus, tu me manques déjà. Bien sûr, je le sais. Maman, tu me manques également. Je sais que je vous dois énormément. Et je promets que je me souviendrai toujours de là où je viens. Oui, bien sûr que tu le dois. Tu le dois. Parce que tu sais que tu es tout ce que nous avons. Exactement. Papa ! Je sais, je serai très prudente. Bien sûr que tu dois être prudente, ok ? Comme je l'ai dit, pas de distraction. Tu vas me manquer. Tu vas aussi manquer. Je vais l'accompagner. Ok, d'accord. Je serai vite de retour. Okay. Oui, super. Oui, très Maori serai. Oui, très bibliote Miami, Sous-titrage ST' 501 ... ... Pourquoi ce numéro ne passe pas ? ... 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 Écoute, mon fils, je ne peux pas ignorer une si très bonne nouvelle. Je n'ai rien à te donner. Mais je te donnerai ce que j'ai. Je vais prier pour toi. Mais ne t'en fais pas que je comprends. Allez, viens, approche. Mets-toi à genoux. Ougo, mon fils, que le Dieu t'accompagne, d'accord? Ici. Que tout ce que tu entreprends, que tout ce que tu entreprendras lorsque tu arriveras dans le pays des Blancs, soit une réussite, mon fils. Ici. Que le Dieu de nos ancêtres soit toujours avec toi. Tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, même un simple regard. Agent, agent. Amen. Dès que j'ai quelque chose, je vais t'envoyer ça là-bas, ok? Ici. Que le Dieu de nos ancêtres te donne une bonne femme. Et quand tu arriveras là-bas, ne nous oublie pas. Envoie-nous de belles choses. De très belles voitures. Nous allons verser ici pour sécuriser nos arrières. Et Zyogo. Tu comprends? Oui, papa. Tout ira bien. Merci. Oui, oui, oui. Oh, vraiment? Bien sûr, bien sûr. Ok, oui, je lui dirai quand elle va rentrer. Je t'ai entendu. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, devine qui? Mais voyons, tu sais que je ne suis pas bonne aux dévinettes. Chérie, tu dois deviner cette fois. Et tu dois trouver. Ma mère? Oh, je t'en prie. Je t'ai dit que je n'étais pas bonne aux dévinettes. Ta mère et toi? Ah, c'était... Ourochimirel. Ah! Vraiment? Comment va-t-il? Oh, bien, bien. Très bien. C'est bien. Peux-tu le croire? Qui a-t-il? Mon frère est méchant. Mon frère est une très mauvaise personne. C'est reparti. Ça ne fait même pas exactement moi que j'ai envoyé son fils aux États-Unis d'Amérique. Tu sais qu'il n'a même pas eu le... le sens de l'appréciation pour venir dire merci? C'est une mauvaise personne. Je te l'avais dit. C'est quelqu'un de très ingrat. Incroyable. Quel genre de frère est-il? Quel genre de frère est-il? Mais c'est quoi? Ok, tu as envoyé son fils à l'étranger il y a un mois de cela. Tout le monde peut en témoigner et tout le monde est content de cela. Si, si lui, il ne dit pas merci et puis quoi? Nous, nous t'avons déjà remercié et Dieu te récompense pour ça. Et toi, tu parles toujours de... 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 toujours de ton frère. D'où est-ce que ça sort maintenant? Ouais, d'ailleurs, à chaque fois, tu prends toujours sa défense. À chaque fois que je parle de lui dans cette maison, tu te bats pour lui. Tu le proteste, tu le défends. Euh, tu donnes tout le temps des raisons à tout ce qu'il fait. Oui. Oui. Tu as toujours quelque chose à dire, le concernant. Ok, je dois amener sa tête et la tienne pour les cogner. Et là, tu seras content. S'il te plaît, tu ferais mieux d'oublier ça, pardon. Mon frère est mauvais. Ça suffit. C'est une horrible personne. Ça suffit, s'il te plaît. Un simple, merci, merci. Quel genre de personne est-il? Mais ça suffit. Comment un être humain peut-il être aussi mauvais? Tu veux te plaindre jusqu'à l'infini? Ça le fera changer. Il est mauvais, son cœur. Jedo, je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée de ce qui s'est passé. Allez, je suis désolée. T'es froide avec moi et Love It. S'il te plaît, oublie ce qui s'est passé. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Je te le promets. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est d'accord. Mais ce que vous avez fait n'était pas bien du tout. Je sais. Mais nous sommes désolées. Ok? Tu m'as manqué. Nos discussions m'ont manqué et tout le reste. Je t'ai manqué. Tu veux qu'on discute? Sous-titrage Société Radio-Canada auparavant. Pourquoi est-ce que tu es ici? Tu me manques. Ton beau visage me manque. Et c'est pour ça que je suis ici pour te donner ça. Merci pour ton cadeau, mais je n'en ai pas besoin. À un moment de ta vie, tu devrais savoir quand une femme veut de toi ou pas. Ma chère, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes une chance, apprends à le connaître. Qui sait? Il pourrait te plaire. Et pour le cadeau, s'il te plaît, ne le rejette pas. Mike, tu commences à me saouler, et je n'apprécie pas cela. Reste loin de moi. S'il te plaît. Excuse-moi, ne me touche pas. Mais... Ecoute, Mike, tu vois, ma copine est déjà en couple, et elle aime vraiment son homme. Alors, je doute et je pense que tu puisses la convaincre quand il s'agit de ça. S'il te plaît. Je te conseille de poursuivre ta vie et de l'oublier, ok? D'accord? Elle aurait quand même pu prendre le cadeau, non? S'il te plaît, parle-lui. Peux-tu le croire? Elle m'a dit qu'à l'âge que j'ai, je devrais savoir quand une femme veut de moi ou pas. C'est-à-dire, je ne réfléchis pas. Mike, t'en fais pas. Détends-toi, écoute, après ce jour, elle n'aura plus la force de te parler. Détends-toi et démarre. Marela. 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 Contre. Détends-toi. Je vais regarder ce qui ne va pas. Euh... Sean, essaye de démarrer la voiture ! Sean, essaye de démarrer ! Sean ! Sean, démarre cette voiture ! Sean ! Sean ! Sean ! Sean ... hey ! Sean ... hey ! Et Fainé, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a décidément quelque chose qui ne va pas avec moi. Je peux sentir cela. Regarde-moi, un diplômé comme moi. Hein ? Un gradué ? Ça fait tellement d'années que j'ai fini mes études. Je n'ai même pas pu trouver un travail. Chaque jour, chaque mois, chaque année, je travaille pour gonfler mon CV. J'ai déposé mon CV dans différentes entreprises, espérant de trouver un rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée ? Rien. Absolument rien. Tu vois, ça me dérange. Mon oncle m'a donné de l'argent pour commencer un business. Ce que j'en ai fait. Mais regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Voilà déjà deux années que j'ai commencé ce travail. Je n'ai rien pour me rejouer. Aucune entrée, aucun profit, rien. Décidément, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. S'il te plaît, aide-moi, je suis fatigué. Mec, honnêtement, je ne peux pas douter si tu dis que quelque chose ne va pas chez toi. Mais laisse-moi te rappeler. Il n'y a aucun problème sans solution. Ok ? Ok, je t'ai suivi. S'il te plaît, as-tu une solution à ce problème ? Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire pour eux autres, cela ? Je pense que tout d'abord, nous devons voir mon pasteur. D'accord. Il pourrait aider. Oui. Qu'est-ce que nous attendons ? Comment peut-on le voir ? Nous irons quand tu seras prêt. Je suis prêt, mais non. Tu es prêt ? Oui. Sérieusement ? Dans ce cas, on y va. Ah ! Y a-t-il quelque chose que tu voudrais prendre ? Non, 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 non. On y va. Dans ce cas, on y va. Allons-y. Mais où est-ce que vous m'emmenez ? Un instant, mais nous sommes dans une brousse. Je ne pense pas que nous soyons en sécurité ici tous les deux. Vous avez une surprise pour moi ? Ok. Je ne sais pas qui vous êtes, et je n'appartiens pas. Je ne pourrai jamais être votre femme. Restez loin de moi. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. A l'aide ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! C'est encore quel genre de rêve, ça ? J'aurais voulu habiter avec quelqu'un. Chapitre 22, verset 30, Ézéchiel. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne devant moi en faveur du pays. Père, comme ton serviteur, je suis cet homme. Père, je me tiens à la brèche comme ton fils. Et j'intercède pour que tout ce qui est caché soit révélé. Au nom de Jésus-Christ, tout vienne à la lumière. Au nom de Jésus, nous avons dit... Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Frère Ken. Pasteur. J'ai appris Paris, Fanny, que tu étais déjà là la première fois, mais tu ne m'as pas trouvé. C'était pour des raisons familiales que j'ai dû traverser. Donc, toutes mes excuses, ok ? Pas de problème. Mais je t'assure que tout t'ira bien. Pendant que je priais, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir. Il y a une femme étrange à côté de toi dans le monde spirituel. Elle est la cause de tous tes problèmes. Pasteur. S'il vous plaît, dites-moi. Qui est cette femme ? Quelle est son identité ? Pourquoi moi ? Comme j'ai dit... Elle s'appelle Jédo. La femme que j'ai vue dans le monde spirituel s'appelle Jédo. Écoute-moi. Que raconte cet homme ? Comment pouvez-vous vous asseoir ici et dire que ma femme est la cause de mon problème ? Comment ? Jédo ! Une femme avec qui je sors, nous nous fréquentons depuis de nombreuses années. Nkem, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Arrête ça, cesse de me dire de me calmer. Comment pouvez-vous me dire que la femme avec laquelle je sors depuis de nombreuses années est devenue la cause de mon problème ? Comment ? Calme-toi. Hein ? Écoute d'abord le pasteur. Calme-toi. Il a beaucoup de choses à te dire. Calme-toi et écoute-le. Pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez mon ami, s'il vous plaît. Euh, Frank M. La Bible dit, les choses de l'esprit sont folies pour les hommes, car c'est en esprit qu'on en juge. Je sais que ce que je viens de te dire te retourne complètement, mais c'est parce que tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré est exactement ce qui se passe. Et au lieu de te fâcher, je te conseille de chercher à savoir ce que tu dois faire maintenant. Maintenant, pendant que je priais ici même, Dieu m'a montré et m'a montré que Incheido est attaché à un mari spirituel. Et ce mari spirituel a fait un vœu sur sa tête, afin que quiconque s'associe avec elle ne prospère jamais. Donc, ce que tu dois comprendre ici, si tu continues d'aimer Incheido, ce mari spirituel stoppera tous tes efforts de progrès dans la vie. Mais tu vois, c'est ok, la Bible dit, le nom de l'éternel est plus fort, les justes s'y réfugient et y sont sauvés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là le secret de tout. Je sais que tout ira bien, mais tu dois d'abord croire. Tu comprends ? Tout ira bien. D'accord ? Ok. Tout va bien, ok ? Quel est ce genre de... Ça va, Adi. D'accord, ça va aller. Désolée, désolée. S'il te plaît, prends mon téléphone et appelle ma mère. S'il te plaît, t'es virule. Mets-le devant mon visage. Hé, mon Dieu. Quel est ce genre de maladie, hein ? Tous les médicaments que nous t'avons donnés, aucun ne fonctionne. S'il te plaît, baisse d'entendre. J'essaie de l'appeler. Ça sonne. Allô ? Allô, madame. Bonjour. Bonjour. Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas un Jido. C'est Miracle, l'ami de Jido. Elle... 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 Elle a dit qu'elle ne voulait pas vous déranger parce que... Parce qu'elle ne voulait pas que vous soyez inquiète, vous et son père. Là, maintenant, nous lui avons donné tous les médicaments possibles, mais elle ne se rétablit pas. Alors, il m'a demandé de vous appeler. Oui, c'est Miracle. Madame, elle ne peut pas vous parler en ce moment. Elle n'a vraiment pas de force. D'accord, madame. D'accord. Ok. Qu'a-t-elle dit ? Euh... Ta mère arrive. Elle a dit qu'elle arrivait aujourd'hui. Oui, elle a dit qu'elle arrivait. Désolée, ok ? Désolée, ok ? Tout ira bien. J'ai froid, j'ai chaud. Désolée, désolée, ok ? Désolée, désolée, désolée. Je ne crois pas en lui. Cet homme de Dieu ne m'inspire pas. Non, non, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rigoler. Je ne crois pas en lui. Sincèrement, comment... Comment peux-tu me dire qu'un chedo a un mari de nuit ? Et que c'est ce mari spirituel qui est la cause de mon problème ? Comment ? Quelqu'un que je connais ? Un chedo que je connais depuis de nombreuses années. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, elle et moi. En plus, dans chacun de mes besoins, elle était là. Elle m'aidait financièrement. Et puis, un pasteur sort de nulle part. Il commence à dire qu'elle a un mari spirituel, que c'est elle à cause de mon problème et tout ce qui va avec. Regarde. Écoute, comme je te l'ai dit. Mon frère, tu dois prendre les choses avec beaucoup de calme. Tu dois te calmer, mon frère. Hein ? Écoute, eh bien, je ne suis pas un pasteur. Mais je pense qu'on ait quelques trucs sur ces histoires de possession. Il y a quelque chose qu'on appelle la possession connue et la possession inconnue. Tu sais, la possession connue, c'est comme quand quelqu'un sait qu'il a un pouvoir maléfique. Qu'il a un pouvoir maléfique qui agit à travers lui. Et la possession inconnue, c'est quand quelqu'un ne le sait pas, n'a vraiment pas d'idée qu'il a un pouvoir maléfique en lui. Comme le pasteur l'a dit, ce pacte était entre la mère d'un chedo et la divinité. Euh, je pense que tu dois te calmer. Hein ? Tu ne devrais pas t'inquiéter. Mon Dieu, je suis juste fatigué. Vraiment, sa situation m'inquiète. Elle m'a même dit qu'elle ne se sentait pas bien. Sérieusement ? Oui, elle m'a appelé me disant qu'elle ne se sentait pas bien. Je planifie pour aller à Calabar pour l'avoir. Non, 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 non. Non, non, non et non. Écoute, tout voyage que tu voudras faire maintenant et qui concerne un chedo, tu dois contacter le pasteur pour une protection spirituelle. Le plus tôt que tu commenceras à croire à ce qu'elle dit, le mieux ce sera pour toi. Oh, et Fanny, s'il te plaît, arrête avec tout ça, pardon. Peux-tu m'emmener dans le bar le plus proche, j'ai envie de me rafraîchir. Je vais t'emmener là-bas et je te donnerai un casier juste pour toi. Oui, merci. Docteur, je suis fatiguée. Honnêtement, je suis tellement, tellement fatiguée. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Savez-vous que nous l'avons amenée dans plusieurs hôpitaux, mais elle est toujours malade. Ok, parfois, elle se met à crier, elle aboie comme un chien, elle reste toute seule. Et elle, 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 elle perd la tête, je ne comprends vraiment pas. Ok, ok, s'il vous plaît, faites vite. Ou alors, ce n'est pas mieux que nous l'emmenions à l'hôpital. Eh, stop, arrêtez-vous là. Docteur, il n'y a pas d'hôpitaux où nous ne sommes pas partis, mais elle est toujours malade, je ne comprends vraiment pas. Allez, donne, 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 donne. Je ne sais pas, elle. Allez, donne ton sac. C'est comme si elle perd la tête. Donne tout. Oui. Ok. Officier. D'accord, docteur, d'accord. Merci. Désolée. Merci. Nous allons faire ça. Je suis vraiment fatigué de toi dans ces maisons. Vraiment fatigué. Que veux-tu que je fasse ? Que dois-je faire d'autre pour toi ? Massé. Hein ? Que dois-je faire d'autre pour toi ? Veux-tu que je me donne la mort pour toi ? Nous sommes mariés depuis plus de 18 ans maintenant. Sans enfants. Et je ne me plains pas. Hein ? Je ne me plains pas parce que je sais que ce n'est pas de ta faute. Que veux-tu d'autre ? Tu veux que je me donne la mort pour toi ? Non, je ne le ferai pas. C'est complètement insensé. Chérie, je suis désolée. Ce n'était pas mon intention de te déranger. S'il te plaît. Si tu es déjà fatigué de ce mariage, pourquoi est-ce que tu ne le dis pas ? Et arrête de me persécuter. C'est quoi ça ? Mon amour, s'il te plaît. Tu sais très bien que ce n'est pas facile pour moi de voir mes égaux porter leurs enfants. Je me sens si mal et en dessous. Mais... Je suis allée chez le docteur. Et après quoi ? Et quoi ? S'il te plaît, ouvre-le. Quoi ? Tu es enceinte ? Oui ! Je suis enceinte ? Oui ! Donc, tu as finalement exaucé nos prières. Après 18 ans maintenant que nous attendons un enfant. Alors, cesse de m'ennuyer maintenant. Je suis désolée pour tout. Tu te le promets ? Oui, je suis désolée. Le pomme. Allo, amma, choukou. Allo, amma, choukou. S'il te plaît, viens. Tati, bonjour. Bonjour, ma chérie. Allo, amma, je sais que tu es surprise de m'entendre parler de la sorte. Allo, amma, je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. Durant toutes ces années, je t'ai vraiment frustrée. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Tout va bien, Tati. Je comprends ton attitude. Attends, je ne comprends pas. Tu veux dire que tu m'as pardonnée ? Bien sûr que oui. Juste comme ça ? Oh, merci. Merci beaucoup. Vraiment merci. Devine quoi ? Tu as l'air très contente ce matin. Bien sûr, parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle ? Ok, je t'écoute. Ok. Je suis enceinte. Oh, tu es sérieuse ? Oui, oui, oui. Je suis contente. Je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. Gloire est aussi. Je suis contente pour toi. C'est une bonne nouvelle. Merci. Eh bien, je trinque pour Maudelle. Lève-moi goûter un peu. Ça suffit. Grosse buveuse. Cette boisson est délicieuse comme toi. Regarde-toi. Laisse-moi goûter encore. Un peu ? Oui. Mon oncle ! Oh, Luoma, qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle, devine quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Du loup. Devinez. Tu sais que je ne suis pas bon deviner. Parle en tout cas. Ok. Mon oncle, j'ai obtenu mon admission. Wow. L'admission ? Hé, viens, 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 rembourse-moi. L'étudiante. Félicitations, ma chérie. Merci, merci beaucoup. Alors, laquelle est l'université ? L'université de l'état d'un ombra. Hé, félicitations. Oui. Félicitations. Oui. C'est une célébration particulière. Oui. Alors, va à l'intérieur et prépare n'importe quoi. Ne gaspille pas, tu sais. Je m'en vais comme ça à l'intérieur. Préparer son plat préféré. Ah bon ? Oui. Ne reste pas là. Viens m'aider. Ok, j'arrive. J'attends. Ton oncle est si content. Enfin, tu l'as obtenu. Hé, félicitations, ma belle. Je te dis, je vais t'apporter mon aide sur tout ce que tu voudras. Hein ? Oh, l'omar. Euh, ok, dépêche-toi. Va la rejoindre. J'arrive. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ma sœur, que veux-tu que je te dise? Honnêtement, je ne sais pas. Regarde dans quel état est ma fille. Attends, c'est grave à ce point? Oui, je dis, il s'agit de mon unique enfant. Mon unique enfant. Je n'en ai pas dû. C'est juste, c'est juste. Je m'appelle Mike. Un chido. Oui, je vous ai vu dans le quartier. Oui, c'est magnifique. Non, en fait, j'ai un ami qui reste ici. Alors, je viens souvent ici, lui rentre. J'ai dos. Je vais te poser. Que t'est-il arrivé? Bonsoir, ma. Qu'est-ce qu'il y a? Que t'est-il arrivé? En fait, tu t'es vu, moi, je suis seul. Dans cette rue. Alors, je me disais que c'est peut-être le meilleur moyen pour moi de te dire tout ce que je ressens pour toi. Oh, mon Dieu. Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Allons-y. Oui, je suis désormais un homme accompli. Finalement, au moins, au moins, au moins, au moins, je suis comblé. Oui. Il n'a rien à montrer. Il n'a même de quoi se vanter. Rien, il n'a absolument rien du tout. La rue a finalement tourné. Il a en fait ce qu'il mérite. Il n'a que ce qu'il mérite. Et Z.I.B. n'appelait absolument rien. Et maintenant, Nkiadu est devenu folle. Et très bientôt, mon fils deviendra non seulement millionnaire, mais aussi un trillionnaire. Et d'ailleurs, il deviendra le père d'une folle. Il n'aura plus rien. Oui, il n'aura que ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite. Je dois me réjouir. J'ai été assez patient. Je l'ai suffisamment observé et il pensait que il était plus puissant que moi. Il ne faut pas attendre qu'un héros soit plus rapide qu'un avion avant de faire ses louanges. Je suis un héros, qu'il le veuille ou pas. Allez, buvez en votre santé. Buvez. Hum. Ça fait déjà deux semaines maintenant. Deux semaines et je n'ai pas les nouvelles de ma femme. Deux semaines ? Je ne peux même pas la joindre au téléphone. Elle ne m'a pas appelé non plus. Je suis embarrassé. Et je... Et je n'ai pas un autre moyen de la joindre parce que j'ai perdu le contact de sa mère. Oh mon Dieu ! J'ai un pressentiment que il y a un truc qui ne va pas. Ça c'est sérieux. Alors, que comptes-tu faire maintenant ? Hum. J'irai à Kalaba. Oui. Je planifie d'aller à Kalaba pour la voir. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ok. Mais si tu dois voyager, tu dois être très très prudent et prendre ça calmement. Oui, c'est noté. Au fait, je dois me dépêcher d'aller prendre mon bain pour partir au magasin. Il n'y a personne là-bas. Mon vendeur est sorti, donc ce n'est pas prudent de laisser cet endroit ouvert sans personne. Ok, sans souci. D'accord. Sans souci. Porte-toi bien, mon frère. Ok, mec. Il faut ni que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été un frère pour moi. Tu es mon frère. Merci. Allô ? Alors, comment tu vas ? Allô ? Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Y a-t-il un problème ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, 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 attends une seconde. Je suis de ce que tu es en train de dire. Manjedo ? Folle ? Ne bouge pas, ok ? Je te rappelle. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti. Bébé, bébé, bébé c'est moi, regarde-moi, est-ce que tu me reconnais ? C'est moi, Kim. Sous-titrage ST' 501. C'est moi, Kim. C'est moi, Kim. Plusieurs autres hôpitaux après, elle ne se rétablissait pas. Les médecins n'arrivaient même pas à trouver ce qui n'allait pas chez elle. Après une batterie d'examens et tout le reste. Une semaine après, elle a commencé à se parler à elle-même. Elle criait, elle hurlait, elle aboyait comme un chien et ça s'empirait et ça continue de s'empirer. Je ne comprends pas ça. C'est vraiment terrible. Ok. Vu que les médecins n'ont rien trouvé médicalement parlé, je suggère que nous l'amenons à l'église pour une délivrance. Hey ! Mes ennemis vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de moi. Oh, non, 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 non. Ce n'est vraiment pas le temps de penser à ce que les gens diront. Faisons le nécessaire. Aménons-le à l'église. Mon enfant n'ira pas dans une église. J'ai fait appel à un grand marabout du village d'Amouda pour qu'il vienne la consulter. Un marabout ? Monsieur, excusez-moi, mais c'est comme ajouter de l'huile dans du feu. Je veux dire, c'est comme aggraver la situation. Je, 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 je suggère qu'on l'amène à l'église. La plupart des églises dont tu parles obtiennent leur pouvoir de tous ces grands marabouts. Alors, pourquoi est-ce que je devrais obtenir sa guérison d'une seconde main ? Je préfère l'avoir à la source. Eh bien, si vous voulez mon avis, je crois fermement qu'il y a de bons pasteurs ici, d'ailleurs, qui peuvent la délivrer. Je ne veux pas savoir d'où viennent les pouvoirs, que ça vienne de Dieu ou que ça vienne de l'autre côté. Je ne veux pas savoir. Tout ce que je veux, tout ce que je veux, c'est que ma fille guérisse. Je veux qu'elle guérisse, peu m'importe d'où ça vient. Je me fiche d'où viennent ses pouvoirs. Eh, je veux qu'elle guérisse. Ma fille ira bien. C'est tout ce que je veux. Où est-ce qu'il y a de bonnes choses ? Tu iras bien. Où est-ce qu'il y a de bonnes choses ? Hum. Je ressens quelque chose de pas bien. Je ressens le danger. Quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Mais je vous assure que ma présence dans cette maison apportera quelque chose de positif. Tu vois ? Amour. Namour. Tu sais exactement et sans encombre ce pourquoi tu Santé. Tu vois ? Icky Horny Asso Un quoi Mais qu'est-ce que cela signifie encore ? Oh, qu'est-ce que tout cela signifie maintenant ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Hey ! Bonsoir, papa ! Où est-ce que tu vas ? Papa, s'il te plaît, papa, je t'en prie, je t'en prie, papa ! Hey, à qui est cet enfant que tu portes ? Papa, s'il te plaît, papa, pico, papa, pico ! Non, écoute, ma question est où est-ce que tu vas et à qui est cet enfant que tu portes ? Je n'ai nulle part où aller, papa, je n'ai nulle part ! Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, papa ! Madame, j'ai été exportée de l'école, n'est-ce pas ? Tu te vantais, tu m'as dit que ceux qui ont été exportés de l'école va expulser que ce sont de grandes filles, qu'elles sont des célébrités, en fait, qu'elles utilisent ce qu'elles ont pour avoir ce qu'elles veulent. Pardon. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît ! Non, il n'y a pas de place pour vous deux ! Quoi, est-ce que je vais partir ? Papa, je ne comprends pas. Pourquoi n'acceptez-vous pas que j'invite un homme de Dieu pour revivre ce problème ? Aime, ou y a-t-il quelque chose qu'on doit savoir ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu me parler de la sorte dans ma propre maison ? Quelque chose ne va pas chez toi. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, juste que je suis très inquiet. Toute cette histoire me perturbe. Votre fille est la seule avec qui je veux passer le restant de mes jours. Et ça me brise tellement le cœur de l'avoir traversé tout ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, permettez-moi d'inviter un homme de Dieu pour régler ce problème. Je vous en prie, s'il vous plaît. Chérie, chérie, s'il te plaît, laisse-le emmener l'homme de Dieu. Laisse-le emmener un pasteur, s'il te plaît. Djedo est tout ce que nous avons. Elle est allongée depuis trois jours comme un cadavre. Elle n'a ni mangé ni bu de l'eau, s'il te plaît. Laisse-le emmener un pasteur, si ça peut sauver la situation, s'il te plaît. Je t'en prie. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, grand frère ? Que fais-tu ici ? Bienvenue. Tu ne m'as pas dit que tu allais venir au village. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien, grand frère. C'est juste que je suis inquiète pour toi. Me concernant ? Oui, grand frère. Que se passe-t-il avec moi ? Arrête de faire comme si tout allait bien de ton côté Ça fait déjà une semaine que tu es revenu au village À cause de Ntjedo Qu'en est-il de ton affaire ? Tu ne t'en occupes plus ? Honnêtement La santé de Ntjedo me préoccupe énormément Je n'arrive même plus à réfléchir normalement Je suis confus Je ne sais pas quoi faire Encore Cette affaire ne produit rien de rentable Rien Que veux-tu dire par cette affaire ne produit rien de rentable ? Un instant, un instant grand frère Donc si cette affaire ne produit rien de rentable Cela veut dire que tu dois laisser tomber ? Honnêtement je ne sais plus ce que je dirais de plus Je suis fatigué Grand frère S'il te plaît arrête de dire tout ça Arrête de dire ça Ne laisse pas tomber Je suis sûre que tout ira bien Hein ? Je te connais très bien Je sais que tu peux te battre pour avoir tout ce dont tu as besoin Mais rester ici au village Ce n'est pas une bonne idée S'il te plaît Tu dois retourner en ville Et continuer où tu t'es arrêté Ok D'accord S'il te plaît arrêtons de parler de ça Tu veux ? S'il te plaît Parlons d'autres choses S'il te plaît S'il te plaît Promets-moi juste que tu vas retourner en ville C'est tout ce que je veux entendre C'est bon Alors raconte-moi comment va l'école L'école va bien Et comment va ma tante et mon ongle ? Tout le monde se porte bien Nous te disons merci Seigneur Ça va aller Ok Amen Femme Il n'y a que la vérité qui va la sortir de sa misère Oui Elle est entre tes mains Il y a quelque chose que tu dois confesser à ton mari Dis la vérité Dis-lui ce qui se passe Confesse Dis la vérité à ton mari Hein ? Merci Seigneur Pasteur Ma femme Mais que se passe-t-il ? Elle est entreprise Seigneur, pauvre... Chérie, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je t'ai menti durant toutes ces années. S'il te plaît, pardonne-moi. Alors, pourquoi est-ce que tu pleures? Pardonne-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi mon cas est toujours différent? Pourquoi est-ce que je suis toujours aussi malchanceuse? Huit ans de mariage, et je n'ai pas conçu une seule fois. Encore moins avoir une fausse couche. Malgré ça, les médecins continuent de nous dire que nous sommes tous les deux en santé. Mon amour, calme-toi, détente-moi. Je ne peux pas comprendre. Je sais ce que tu fais, et fais-moi confiance. Je ressens une autre chose. Ce n'est pas comme si tous les deux nous avons été méprisants concernant cette affaire. Et tu le sais. Nous sommes allés dans plus d'un photo et plus d'un spécialiste. Et je voudrais dire que nous avons bien, nous avons bien. Alors, calme-toi. Le temps de tuer est en meilleure. Le roi dernier, tu me ramèneras. Je suis fatiguée d'attendre. Je veux porter mon propre enfant. J'ai besoin d'un enfant dans cette maison qui puisse m'appeler maman. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oh mon Dieu, je t'en prie. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je suis fatiguée d'attendre. Qui m'a fait ça ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman ? Huit ans de mariage. Huit longues années de stérilité. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose. Martine, tu sais ce que tu as. S'il te plaît, ressaisis-toi. On trouvera une solution à ce problème. Quand, maman ? Quand ? Je ne rajeunis pas. Peut-être que nous allons trouver une solution quand je vais atteindre la ménopause. Non, ma fille ne dit pas ça. La seule chose qui n'a pas de solution, c'est la mort. Viens. 142e expected. Quoi que nous avons, si tu as. IV news à es s'il te plaît. Il est parce qu' en glام. Bien, je regarde aussi parfoisças Je peux tiOM. Je ne rajeunis pas. Au reste. Je ne rajeunis pas. I ne réunis pas. Fais cod真的是 Athlete, Sous-titrage MFP. Nous sommes presque arrivés. Retire tes chaussures et dépose ton sac. Viens par là. Ça, c'est le temple d'Ngenie. Personne ne reste ici. Mais Ngenie est toujours présent et il nous regarde. Prends ce bâton. Oui. Celui-là. Parle-lui. Dis-lui ce que tu veux, puis nous partons. Prends le bâton. Oui. Prends-le. N'aie pas peur. Ramasse-le. Grand Gainé. Je suis ici pour implorer ton aide. Je suis mariée depuis huit ans. Pas d'enfant pour bénir mon mariage. J'ai visité tellement d'endroits. Malgré ça, rien n'a été fait. S'il te plaît, Gainé. Aie pitié de moi et donne-moi un enfant. Quand ce sera fait, je reviendrai te démontrer ma gratitude. Et cet enfant te sera dédié. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Gainé nous a écoutés. Grand Gainé. Je te remercie d'avoir répondu aux souhaits de ma fille. Merci. On y va. Grasse, c'est toi. Oh mon Dieu. Oh oui. Ça fait du bien de te voir. Ça fait du bien de te voir aussi. Wow. Que fais-tu ici ? Eh bien, je suis venu acheter quelques provisions. Oh, je suis aussi venu acheter quelques provisions. Oh, regarde-toi. T'es pas mal. Toi également. Tu as bonne mine. Oh. OK. M'ont dans la voiture et allons quelque part. Je suis désolée. Je ne pense pas que ce sera possible. Comme tu peux le voir. Je suis à présent une femme mariée. Sans ta barque. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé ma bague à la maison. Écoute, j'ai pas de mauvaise intention. T'as qu'à monter dans la voiture. Oh oui, non. Je ne veux pas de problème. J'ai dit que j'ai pas de mauvaise intention. Tu ne me fais pas confiance ? Tu en es sûre ? Fais-moi confiance. J'ai pas de mauvaise intention. qui pourraient me coûter mon mariage. Calme-toi. Monte dans la voiture. OK, si tu insistes. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens ? Eh bien, je voyage pour l'étranger. Oh, vraiment ? C'est une bonne chose. Tu sais, ce pays devient de plus en plus difficile. C'est vrai. Le pays est vraiment dur ces derniers temps. Vraiment très dur. Je voudrais aller aux toilettes. Ça, c'est trop faux. OK, la porte droit devant. OK. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je suis de retour. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu encore célibataire ? C'est toi qui me poses cette question ? Oui. Est-ce que tu m'as quitté pour quelqu'un d'autre ? Ah, c'est un mensonge. C'est toi qui m'as quitté. Écoute, je vais me marier quand je serai prêt. S'il te plaît, fais-le. C'est très important. Et n'oublie surtout pas de m'inviter. Mais comment ? OK. OK. Tu vas bien ? Je vais bien. D'accord. Je pense qu'il faut que je rentre à présent. Je ne sais pas. Je me sens... Je ressens une sensation bizarre dans tout le corps. Je dois me reposer. Je vais juste rentrer et me reposer. Je pense que tu vas bien. Je vais bien. D'accord. Bon, je dois partir maintenant. D'accord. Laisse-moi te ramener. Non, non, non. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Écoute. J'insiste. Laisse-moi te ramener. Je te ramène. Allez. Laisse-moi. 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 Sous-titrage MFP. ... 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